On est dans l'alachot, c'est de qui me l'ashonara ? Il nous dit le Rav Izerbechameh odmi l'ashonara Faire très attention, nous tous On faut apprendre et répéter l'alachot Et répéter l'alachot, parce que quand un homme lui répète l'alachot de l'ashonara Et l'Akadosh Bokhou lui donne l'initiata d'ishmaïa Pour se préserver Alors si un homme lui il apprend pas l'alachot Il n'y a pas l'initiata d'ishmaïa Il n'y a pas une aide du ciel Et l'ashonara c'est une des avérotes très 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 graves Moshé Rabbe nous Quand il a tué l'égyptien Il a regardé à droite et à gauche Il a vu qu'il n'y a personne Le Midrash, même le Zohar, explique cela Il a regardé que de cet égyptien là Rien ne va sortir de lui, personne ne va se convertir Même qu'après il s'est convaincu Parce que lui il a été avec Shlomit Baddibri Et c'était sorti un enfant C'était après l'action qu'il a faite Alors là il a tapé le juif Quand le juif lui il a compris Et lui il a pris sa femme Alors il a vu Moshé Rabbe nous Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait Moshé Mameforash Et il a fait hop pour entrer dans le trou Dans le sable Il y avait des tannes vers Aviran qu'ils étaient là-bas Ils sont partis vers qui ? Vers qui ils sont partis ? Vers par haut Ils ont fait la chanara ? Après que par haut Il a couru vers Moshé Rabbe nous pour le tuer Il a attrapé Qu'est-ce qu'il a dit Moshé Rabbe nous tout de suite ? Achen Noda Adavar Qu'est-ce qu'il a dit Moshé Rabbe ? Voici Ça a été su Ça a été su Quand nous on traduit ces mots On comprend voilà D'attrapé à Aviran Ils sont partis vers par haut Et Ils ont dit voilà C'est Moshé Rabbe nous qui l'a tué l'Égyptien Ravar, Rachid sur place il dit Achen Noda Adavar Pourquoi Jusqu'à maintenant Je doutais Je disais Pourquoi Amisael ils étaient en exil ? Bon il y a des raisons très profondes Alors pourquoi Amisael ils sont en exil ? Il dit Parce que maintenant j'ai compris A cause du Lachonara A cause du Lachonara Ils sont en exil Alors nous qu'est-ce qu'on veut dire ? 1955 Année on est en exil A cause de quoi ? Ils ont sorti une loi Lachonara Une loi de Lachonara C'est bien Ça peut aider Amisael peut-être De sortir de la galoute Comment j'ai dit Quand tu fais Lachonara Tu fais honte à toi-même Il dit L'aposel Pasoul Celui-là Maintenant qu'il dit Que lui Il est Pasoul Pasoul Ça veut dire qu'il est Il est ? Comment on dit Pasoul en français ? Il a un défaut Bon C'est possel Pasoul C'est pas Pasoul Celui Il dit Que les autres Ils ont des défauts Alors lui-même Il a des défauts Et lui maintenant Il louange personne Qu'est-ce qu'il fait ? Tout le temps Il regarde le côté négatif Vous savez Le monde entier Tu peux regarder Le côté positif Alors tu peux regarder Aussi le côté négatif Ça dépend Comment toi Tu vois les choses C'est une vision De l'homme Ça fait montrer À ta néchama Comme ça le dit L'agmara Tout celui Qu'il est possel Qu'il voit le défaut Chez l'autre C'est Allaha Dans Évenez Allaha Il dit Tout celui Qu'il rend Pasoul Qu'il Il voit le défaut Chez son prochain Ça veut dire Que c'est lui Qu'il a le même défaut Et Akadosh Baruch Hu Il a fait ainsi Pourquoi ? Pour t'aider Il a fait ainsi Pour t'aider Pourquoi ? Parce que toi Tu ne vois pas maintenant Tes défauts à toi-même Tu vois les défauts des autres Et quand tu vas voir Les défauts des autres Et bien tu vas dire Attends C'est mon défaut à moi En fin de compte Alors là Tu vas commencer À te travailler Et à changer Parce que quand tu vois Le défaut Chez ton prochain Il est en toi-même Et tout le temps Tu répètes Et tu répètes Tu répètes Parce qu'un homme Lui maintenant Ça dépend de tes actions Comment tu vois maintenant Si le bonhomme Lui Il est bien Il est positif Ça dépend de tes actions Comment il parle Qu'est-ce qu'on a mangé hier ? Qu'est-ce qu'on a mangé hier ? Qu'est-ce qu'on a mangé hier ? C'est bon C'est bon Ça a mangé hier Avant-hier Tous les jours On mange Et alors ? Non mais tu sais Qu'est-ce qu'on a mangé ? Quel steak ? Il faut que tu saches Que quoi ? Lui c'est un Comment ? Goinfreur ? Goinfreur ? Un goinfreur Un goinfreur Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui ? Vous savez On prépare à manger Des fois une heure Même pas deux minutes Il a fini Une heure On prépare à manger C'est-à-dire On prépare Que ça s'envoie bien Il y a toute une Toute une niade pour le manger Le Shabbat Ça prouve C'est maintenant Comme ça il dit Le Gombe Vina Le Gombe Vina Il dit La mitzvah De Ronek Shabbat C'est la mitzvah Le plus difficile De tous les mitzvot Qu'on a Comment c'est possible ? Hein Abraham ? C'est difficile C'est fait C'est facile Attends Donne-moi une bonne Bonne Vina De maman Tiens Donne-moi un bon morceau de poulet Attends Je laisserai avec les os Hein ? Alors comment c'est très difficile ? C'est très difficile Que si tu C'est vraiment Très 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 fin Est-ce que tu fais ça Pour Akadosh Baruch Hu Ou tu fais pas ça Pour Akadosh Baruch Hu Et ça va être Très 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 loin Même que selon La Halakha Tu peux manger La veille de Shabbat A une heure T'as l'habitude De manger à une heure Tu peux manger Même la veille de Shabbat A une heure Mais ne mange pas Pourquoi ? Parce que La veille de Shabbat Quand ce sera Shabbat Je vais faire un mot Zilek et Minaret Waouh Je vais m'étaler sur le manger Je vais manger Le manger Mais Tehava Avec un Tehava Tehava Ça veut dire Avec un appétit Avec un plaisir Là Ce plaisir là Je le fais pas pour moi Parce que si je voulais manger Je pouvais manger deux heures avant Mais là je mange Maintenant Pas pour Akadosh Baruch Hu Là je fais montrer Que je fais ça pour Hachem Je peux m'arrêter maintenant Alors là je mange Maintenant pour Hachem C'est très très difficile C'est une des mitzvot Qui sont très difficiles Et si maintenant Lui maintenant Il parle rien que de la m'a dû manger Il fait montrer que quoi ? Que lui c'est un goiffreur Vechem Bekhol Dabach Ainsi aussi Dans toutes choses Vechem Bekhol Dabach Vechem Bekhol Dabach Il y a un passour Qui nous dit comme ça Ma'avti Torah Techa Kola Yom Isichati David Amelech Il disait comme ça Il a dit Comment j'aime Ta Torah Akadosh Baruch Hu Tous les jours Tous les jours Je parle de ta Torah Kola Yom Isichati Puisque maintenant J'aime la Torah Alors je vais parler Tout le temps de la Torah Parce que Tout chose Qu'un homme Il aime Il va parler Si un homme Lui Il aime Des promenades Il va parler Rien que des promenades J'étais là J'ai tourné là-bas Ah j'étais dans un téléphérique Tel et tel endroit J'ai vu tel et tel Les Montagnes Tout cela pourquoi ? Parce qu'il aime Se promener Bechirut Libyelech Ah ben si un homme Lui il aime L'essentiel Le Ratzon C'est pour cela Qu'on est venu sur Terre Pourquoi on est venu sur Terre ? Pour passer 70 ans Kiffé Ou De faire Maitre-boulot-dodo Ou Peut-être De faire comme Tout le monde Il le dit Papa et maman Ils nous disent Tous les deux Depuis qu'on est petit Ah il faut que tu aies Une bonne situation Ah Ah il faut que tu te maries Avec une gentille femme Ah tu vas avoir Des gentilles enfants C'est pas ça le but Maman Quel est le but ? Quel est le but ? Hein ? La Torah Le but Du monde C'est de faire La volonté d'Hachem Quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu C'est ça qu'un homme Lui Quand il vient dans ce monde là La De faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu Et de faire le Nahat Nahat c'est quoi ? De la peser De lui donner Akadosh Baruch Hu Il kiffe de moi Akadosh Baruch Hu Il aime ma abodat Hashem Satisfaction Ça c'est le but A chaque moment A chaque instant C'est très difficile Maintenant Maintenant Quand je me trouve Il dit Il faut que tu rigoles Attends Rigoler maintenant ? Impossible Comment je vais rigoler maintenant ? Ils m'ont mis en colère Non Il faut que tu rigoles Pourquoi ? Parce que tu vas rentrer Sur toi à la maison Ta femme Maintenant Elle va Subir Subir Ton visage amer Comme Comme Une tomate Écrasée Hein ? Comme une tomate écrasée Rentre avec le sourire Akadosh Baruch Hu Il te fait Tchèfem Et non Aradua Akadosh Baruch Hu Et ça C'est difficile C'est difficile De changer Comme une fois Une fois Et là Je vais terminer Je téléphone A la banque Et la banque Ken Tout d'un coup La Pkida C'est la Qui travaille De la banque Elle commence à crier Je lui dis Excusez-moi madame Vous êtes trompée peut-être Pourquoi vous criez Ah excusez-moi monsieur Excusez-moi Il y a un client Qui était insolent Insolent Comment il s'est comporté Je lui dis Mais non Je suis dans le même Comment on dit ça Comportement Et je lui dis Excusez-moi Non c'est bon C'est bon J'ai dit madame C'est bon Mais qu'est-ce que j'ai appris de là Qu'est-ce qui t'a fait Celui-là Qui est en face de toi C'est vrai Quelqu'un qui t'a mis en colère Mais non Tout de ta face Et tu veux maintenant Te comporter bien Avec quelqu'un Qui va être En face de toi Ça c'est un travail Ça c'est